Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment on peut sélectionner assez rapidement un mot, une phrase et un paragraphe. Voilà, en quelques clics. Ça va être assez rapide. Si vous trouvez intéressant cette astuce, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains contenus. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans LibreOffice Writer. Donc, si on clique sur « Aide à propos de », je vais vous montrer quelque chose sur la version 7.3.3.2. Alors, je vais faire apparaître un texte d'essai. Donc, on va mettre « TEXF3 ». Et l'idée, la question, c'est, voilà, je veux sélectionner ce mot-là, comprendre. Alors, beaucoup vont faire un clic gauche de la souris, ils vont passer jusqu'au mot, et puis comme ça. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est en double-clic. Voilà, très rapidement, on a un mot. Maintenant, je vous dis, je voudrais sélectionner la phrase. Donc, ils la veulent jusqu'ici, 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 ils s'arrêtent ici. Voilà, toi pour moi. Voilà la phrase. De là à là. Donc là, on est sur « Comprendre ». Il faudra simplement faire un triple-clic. Voilà. Et on a notre phrase. Et ça marche partout. Il y a une... Voilà. Triple, ça fait une phrase. Et là, vous avez vu, on va faire quatre clics de suite. Et là, c'est le paragraphe. Alors, je sais que c'est un paragraphe, parce qu'en fait, si on fait « Marque de formatage », « Marque de formatage » vont vous faire apparaître tous les éléments pour vous indiquer donc un espace, voilà. On a un petit point qui est au milieu. Et là, c'est un paragraphe. Parce que là, il... Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Donc, il n'y a rien avant. Et là, on voit qu'il se termine par ce signe. Et là, on a un deuxième paragraphe, ici. Voilà. Donc là, si, par exemple, je décide de faire un autre faux texte, c'est celui-là, par exemple, « lorem ipsum », je recule un petit peu. Donc là, par exemple, nous avons une phrase, ici. Donc là, un mot, double-clic. Trois clics, une phrase. Quatre clics, un paragraphe. Donc là, on a un autre premier paragraphe qui est en français. Et l'autre, ici, qui se termine, ici. Donc là, on a un autre paragraphe. De là à là. Donc, si je fais à nouveau le clic, le fameux clic. Mais par contre, si je fais trois clics, c'est une phrase. Alors, ça se voit un peu mal. Voilà, le point est ici. Voilà. C'était juste ces éléments qui peuvent être intéressants. Donc avec les marques de formatage pour opérer un peu mieux les éléments. Voilà. Une phrase. Le paragraphe. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette petite astuce, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Là, je vais désactiver les signes puisque on n'est pas tous habitués. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.